Comment calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique ? Lorsque l'on étudie les suites numériques, il arrive fréquemment que l'on doive calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Cela peut se faire très facilement à l'aide d'une formule générale, que nous ne démontrerons pas ici, et qui nous dit que la somme des premiers termes d'une suite géométrique est égale à la valeur du premier terme de cette suite, multiplié par 1 moins la raison de la suite, porté à une puissance égale au nombre de termes de la suite, le tout divisé par 1 moins la raison de la suite. Généralement, au lycée, la plupart des suites étudiées commencent en U0 ou en U1. Si l'on applique la formule générale à une suite géométrique de raison Q et commençant en U0, on obtient que la somme de ces termes durant 0 au rang N est donnée par la formule U0 fois 1 moins Q exposant N plus 1 divisé par 1 moins Q. Si l'on applique maintenant la formule générale à une suite géométrique commençant en U1, on obtient que la somme de ces termes durant 1 au rang N est donnée par la formule U1 fois 1 moins Q exposant N divisé par 1 moins Q. Voyons maintenant à l'aide de deux rapides exemples comment utiliser ces deux formules. Une société de production vient de sortir son dernier film et celui-ci a réalisé 63 500 entrées lors de sa première semaine d'exploitation. On considère généralement qu'un film reste 5 semaines à l'affiche et que le nombre d'entrées réalisées diminue de 40% par semaine. Combien d'entrées au total la société de production peut-elle espérer pour son dernier film ? Le nombre d'entrées diminue de 40% chaque semaine. Nous avons vu précédemment en cours que des valeurs obtenues par une diminution répétitive de P% peuvent être modélisées par une suite géométrique de raison 1 moins P%. Le nombre d'entrées réalisées chaque semaine par le film peut donc être modélisé par une suite géométrique de premier terme U1 égale 63 500 et de raison 1 moins 40%, c'est-à-dire 0,6. Je souhaite connaître le nombre d'entrées réalisées en 5 semaines. Il me faut donc additionner les termes de la suite étudiée du rang 1 au rang 5. L'application de la formule pour une suite géométrique de premier terme U1 nous dit que le nombre total d'entrées réalisées en 5 semaines est égal à 63 500 fois 1 moins 0,6 exposant 5 divisé par 1 moins 0,6. Ce qui, si je n'oublie pas de taper les parenthèses correctement sur ma calculatrice, fait 146 405,6. Le film devrait réaliser 146 405 entrées sur toute sa période d'exploitation. Passons maintenant au deuxième exemple. La famille Martin souhaite se constituer une épargne de précaution. Au début de l'année 2020, ils ont déposé 500 euros sur un livret d'épargne et ont décidé qu'à chaque nouvel an, ils déposeraient sur leur livret la même somme que l'année précédente mais augmentée de 2%, ceci afin de compenser l'inflation. Quel sera le montant de l'épargne de la famille Martin dans 10 ans ? Le montant déposé chaque année augmente de 2% par an. Nous savons que des valeurs obtenues par une augmentation répétitive de P% peuvent être modélisées par une suite géométrique de raison 1 plus P%. Les montants déposés chaque année par la famille Martin sur leur livret d'épargne peuvent donc être modélisés par une suite géométrique de premier terme U0 égale 500 et de raison 1 plus 2%, c'est-à-dire 1,02. Je souhaite connaître le montant de l'épargne accumulée en 10 ans. Il me faut donc calculer la somme des termes de la suite étudiée du rang 0 au rang 10. L'application de la formule pour une suite géométrique de premier terme U0 nous dit que le montant de l'épargne accumulée en 10 ans est égal à 500 fois 1 moins 1,02 exposant 10 plus 1, c'est-à-dire 11, le tout divisé par 1 moins 1,02. Ce qui, si là encore on n'oublie pas les parenthèses, fait 6084,36. Dans 10 ans, la famille Martin disposera d'environ 6 000 euros d'épargne. Notons au passage que nous aurions pu tout à fait faire commencer la suite géométrique étudiée par un premier terme U1 égale 500. Il nous aurait alors fallu aller jusqu'au terme de rang 11 pour couvrir les 10 prochaines années, et nous aurions au final obtenu exactement le même résultat. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les formules permettant de calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique commençant en U0 ou en U1. Merci. 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 Merci.